Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les GG avec aujourd'hui Maxime Liedot, étudiant en histoire, Fatima Hidbounoy, professeur de français, David Dickens qui est directeur marketing du Cirque Fénix. Les grandes gueules qui commencent à 9h et qui courent jusqu'à midi, on discute de ce qui fait société, de ce qui fait l'actualité. On reparlera, nous reparlerons notamment du cas François de Rugy avec David Dickens en GG et vous tout à l'heure à midi moins le quart. Voilà, entre autres au menu. En attendant, voici le grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. Et nous sommes avec M. le député Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Bonjour M. le député, merci d'être avec nous. Vous condamnez sans réserve les dégradations des permanences des parlementaires de la majorité ou pas ? Écoutez, moi je pense qu'il y a un sujet sur l'attente. Est-ce que vous condamnez sans réserve ? Moi je condamne les violences contre les parlementaires. Et à ce titre-là, je ne peux pas m'indigner d'à côté et ne pas remarquer que quand mon collègue Loïc Prudhomme s'est fait matraquer par les policiers, qui s'est indigné au sein de la majorité ? Qui s'est indigné ailleurs dans l'hémicycle ? Parce que vous trouvez ça normal, vous peut-être, qu'un député, qu'il soit de l'opposition et de la majorité, se fasse matraquer par des policiers en manifestation, alors qu'il n'était d'ailleurs même pas dans la manifestation. Donc voyez-moi, les injonctions permanentes à devoir s'indigner quand il s'agit de la majorité pour nourrir un feuilleton médiatique à un instant T, pour détourner le regard, c'est sans moi. C'est sans moi. Par contre, m'indigner sur les violences que subissent les parlementaires et les Françaises et les Français en général, les violences intolérables, comme celles que visiblement a subie Steve en tombant dans la Loire, ça, je serai toujours là pour m'indigner, sans aucune difficulté. Donc là, vous émettez quelques réserves, quoi, en fait, ce qui arrive à vous. Parce que ce sont vos collègues, ce sont vos collègues de la majorité, et un jour, peut-être, ça pourrait vous arriver aussi. Oui, justement, quand ça nous arrive, il n'y a personne qui s'indigne, c'est ça que je suis en train de vous dire. Quand ça nous arrive, personne ne nous indigne. Je trouve ça dégueulasse. Vous ne vous indignez pas, ça arrive aux autres ? Non, parce que regardez, quand Richard Ferrand s'est fait incendier sa maison, nous avons fait un communiqué de presse et nous sommes levés dans l'hémicycle avec tous les autres. Quand nos autres collègues parlementaires se sont fait traiter de racistes, ce qui est le cas aussi de ma collègue, enfin, pas de traité de racisme, ont reçu des insultes racistes. On s'est levés, on s'est indignés avec eux, on a fait toutes les protestations qu'il fallait. Quand ma collègue Danielle Obono se prend des insultes racistes à longueur de journée, qui est là pour s'indigner à ses côtés ? Tout le monde. Ben écoutez, moi je le vis directement. Non mais je sais bien que les Françaises et les Français en général, oui, ils ont besoin de s'indigner, et nous avec. Mais j'en ai marre moi de cette duplicité, de ce deux poids, deux mesures, surtout du point de vue de la majorité, cette indignation à géométrie variable. Ce n'est pas la note, la indignation à géométrie variable, c'est celle que je condamne, celle de la majorité, qui ne vient que quand ça l'arrange. Mais est-ce que c'est normal que le compte Twitter du parti politique, vous regardez mon téléphone, je vais vous mettre sous les yeux si vous avez un doute, tweet en disant que, dis-moi où tu habites, je te dirai ce que ton député a voté, en parodiant une carte de météo, et en indiquant ensuite sous les tweets, vous pouvez vérifier, où se situe la permanence des députés, le numéro de téléphone en disant qu'on doit aller, le compte Twitter de la France Insoumise. Les numéros de téléphone, ce n'est pas la France Insoumise, c'est des tas d'associations qui le font, et elles le font sur à peu près tous les textes. Ah non, mais si vous conseillez son numéro que vous souhaitez consulter, la liste des votes est en dessous. Je veux bien qu'on cache les permanences des parlementaires, je veux bien qu'on cache les numéros de téléphone des parlementaires, mais alors à quoi bon, ce que je fais est tout à fait... Non, non, j'encourage rien du tout. Le compte Twitter, si. J'encourage les citoyens à agir, et tous les moyens d'action sont bons. Vous savez, là il va... Non, tous les moyens d'action ne sont pas bons, pardonnez-moi. Attention, laissez parler, monsieur. Tous les moyens d'action ne sont pas bons, pardonnez-moi, monsieur. Oui, vous avez raison, je ne suis pas pour le meurtre de parlementaires. Voilà, c'est dit. Non, non, mais, quand je... Parce que je ne peux pas finir une phrase, donc tous les moyens sont bons pour essayer de faire passer et véhiculer des idées dans le cadre de ce qui respecte la loi. Et même des fois, je suis pour qu'on soit limite avec la loi. Vous savez, l'action ne volante COP21, vous avez parlé beaucoup d'écologie dans la séquence précédente. L'action ne volante COP21 décroche des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies pour pointer son inaction en matière de climat. C'est un acte illégal, d'accord ? C'est un acte illégal, je le soutiens. Je pense que c'est une bonne action. Monsieur, franchement, moi ça ne me fait pas bon dire de voir qu'on est décroché le portrait d'un président. On n'est pas du tout... Vous voyez, dans le débat, vous pouvez dire « Je soutiens des délinquants ». Oui, bien sûr, mais... Et ma collègue Caroline Fiat s'est prise le même tas de fumier qu'il y a dans l'image derrière vous. Donc vous voyez, on est tous logés à la même enseigne. Et moi aussi, j'ai reçu le petit courrier des services de police me disant qu'ils aient des rondes plus régulières devant mon domicile privé au cas où. Mais ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Reconnaissez qu'on est quand même dans un climat, alors que vous êtes un élu du peuple. Le peuple vous a emmené là où vous êtes, à l'Assemblée nationale. Vous avez l'écharpe tricolore. Ensuite, il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord avec vous. Vous avez une permanence, on doit pouvoir discuter. Ça, c'est le débat démocratique. Avoir des permanences qui sont cassées, vers lesquelles on renverse du fumier, si on se dit « le tag, ce n'est pas grave, l'œuf, ce n'est pas grave », vous voyez, à partir de quel moment ce sera grave ? C'est ça le problème aujourd'hui. Vous voyez, c'est une histoire de dynamique. On a eu le même débat. Souvenez-vous, au moment du plus haut de la mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que c'était légitime ? Y a-t-il une légitimité à la violence ? La colère est légitime. Y a-t-il une légitimité à la violence, à brûler tel ou tel machin, etc. Tout le monde se dit « non, il ne faut pas brûler les choses ». Mais à un moment donné, les choses sont dynamiques. C'est-à-dire que… Si, si, les choses… Attendez, écoutez-moi, écoutez-moi. Je prends un autre exemple plus simple, plus facile. La rétention des copies du bac. D'accord ? Alors qu'elles ont été corrigées. Alors prise d'otages, scandale, etc. Les gamins, leur avenir, la note du bac. On a tout entendu ici, sur tous les plateaux. Ok, donc tac. Pourquoi des profs qui ont une conviction profonde de l'importance de ce qu'est le bac choisissent ça, finissent par choisir ça comme moyen d'action ? Par ailleurs, la plupart sont non-syndiqués. Ça doit interpeller. Pourquoi on en arrive là ? Parce que toutes les étapes intermédiaires de discussion n'ont pas été respectées. Et n'ont pas été respectées par qui ? Par la majorité et par le gouvernement. Tiens, en ce qui concerne le CETA, par exemple, puisque là, c'est ce qui nous intéresse, puisque les députés qui voient leur permanence dégradée parce qu'ils ont voté le CETA, à quel moment les étapes intermédiaires du débat démocratique n'ont pas été respectées ? Alors, pour en arriver là, M. Bernalitis ? Écoutez, déjà, 90% du CETA s'appliquait sans même qu'il n'y ait aucun vote dans ce pays. C'est la phase de test. Ça ? C'est pas une phase de test. Non, mais il était rentré en vigueur un an avant. C'est ce que je veux dire. Une phase de test, c'est qu'il est entré pleinement en vigueur à 90% dans toute l'Union européenne sans qu'il n'y ait eu aucune décision démocratique. Sans qu'il n'y ait eu aucune transparence dans les négociations. Alors, vous pouvez dire que c'est génial et que c'est trop bien, mais c'est pas l'idée que je me fais de la démocratie. D'accord ? On ne se fait pas d'idée de la démocratie parce que vous êtes un responsable politique. Il n'y a pas d'idée de la démocratie. Si, la démocratie, c'est une idée. Il y a des actes qui sont pénalement répréhensibles. C'est ce qui s'est passé là. Vous vous considérez ? Je vais vous mettre à l'aise. Ce ne sont pas les nôtres qui murent les permanents qui mettent du fumier. Je vous dis juste que je comprends votre position qui consiste à dire que, effectivement, la colère est intense. Les gens vivent des choses absolument insupportables et que ça peut conduire à ça. Ça, c'est une façon d'expliquer les choses. En revanche, votre rôle d'exemplarité, vous êtes un de nos représentants, c'est de ne pas aller dans ce sens-là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire que quand vous condamnez ces actes-là, vous les condamnez, vous les condamnez et vous n'ajoutez pas « mais », vous n'ajoutez pas « pour autant », vous n'ajoutez pas « cependant ». Parce qu'à partir du moment où vous faites ça, vous justifiez. Quand vous dites « ah oui, mais quand nous, nos permanences ont été saccagées, et personne ne s'en est émue, vous justifiez. » Et ça, ce n'est pas votre rôle. Non, j'explique, mais c'est pas grave. Vous nous représentez, et quand vous faites ça, vous êtes loin de la représentation civile. J'ai eu des explications dans la séquence précédente, donc je vais pas remettre des balles dans la machine. Expliquer, ça n'a jamais été justifié. Jamais. On a eu ce débat-là, notamment sur les questions de terrorisme, etc., pour comprendre les logiques. Comprendre, c'est l'essentiel. Si vous ne comprenez pas les processus qui sont à l'œuvre, comment vous voulez les enrayer ? Si vous ne comprenez pas que c'est parce qu'il n'y a plus de débat dans ce pays que les représentants intermédiaires, les organisations intermédiaires ne sont plus respectées, ne sont plus écoutées, et que c'est ça qui fait tout foirer, c'est que les gens, à un moment donné, ils ne se lèvent pas un matin en se disant « Tiens, si j'allais cramer une permanence, si j'allais cramer un McDonald's ou je ne sais pas quoi. » C'est un processus. Le processus de radicalisation, comme on l'appelle, il n'est pas propre au terrorisme ou je ne sais pas quoi. C'est des gens qui, à un moment donné, se trouvent confrontés face à un mur dans leur vie de tous les jours et dans ce qu'ils sont le plus pauvres. Mais là, quoi vous diront les jeunes agriculteurs ? La démocratie, c'est censée... À quoi vous votez dans l'hémicycle ? Écoutez-moi, la démocratie, c'est censée être un système de régulation pacifique pour éviter qu'on se mette sur la tronche. Voilà, c'est à ça que sert à la démocratie. C'est pour ça que les débats, des fois, sont véhéments. On préfère s'envoyer des mots à la figure plutôt que des pavés. D'accord ? Mais quand s'envoyer des mots à la figure ne fonctionne plus, alors des gens pensent qu'il est légitime, que ce n'est pas mon cas. Mais des gens pensent que... Donc, il faut réinstaurer de la démocratie pour essayer de faire diminuer le niveau de tension et le niveau de violence. Voilà le message que je porte. Je préfère... Fatima Idounois. Voilà, c'est pour ça que nous avons défendu les référendums d'initiatives citoyennes. En toute cohérence. Parce que je pense qu'il vaut mieux d'avoir de l'intervention populaire cadrée avec des systèmes démocratiques que de s'envoyer des pavés à la figure. Fatima Idounois. Justement, ma question, elle va un peu dans ce sens. Je constate autour de moi, mais pas seulement, que les personnes qui souhaitent agir ne se tournent plus vers les parties traditionnelles. Elles se tournent vers elles-mêmes et vers leur père. C'est-à-dire, elles créent... On va avoir des associations, syndicats de parents d'élèves, comme le Front de maire. On trouve ça. On va avoir des collectifs. Le hashtag machin. Sécurité pour tous. Ou alors même sur Internet aussi, en version 2.0. Comment vous, votre parti, va faire, fait, fera pour aller à la conquête de ces citoyens perdus et dépolitisés et qui ont envie d'agir ? Ce ne sont pas des personnes qui se désintéressent de la vie politique, qui agissent d'une autre manière, mais qui ont l'impression qu'ils doivent agir seuls. Il y a une caractéristique très forte dans notre pays sur l'abstention par rapport à d'autres pays, c'est que l'abstention est une abstention active et qu'il y a des raisons politiques derrière. Je poursuis le fil de ce que vous étiez en train de dire. Je vais vous tenir un propos un peu de politiste, mais en sciences politiques, c'est analysé déjà depuis plusieurs années qu'il y a en corrélation avec l'atomisation des rapports sociaux, le fait que chacun soit individualisé dans son coin, une modification des modes de militantisme et de militance, que ce soit dans les organisations politiques, dans les organisations syndicales ou dans les associations. Et on est de plus en plus dans ce qu'on a appelé le militantisme post-it. C'est-à-dire quand j'ai le temps, je ne peux plus faire un truc, mais quand je n'ai pas le temps, je ne fais rien. Et il faut que le moment où je peux faire quelque chose, il y ait le réceptacle qui soit là pour me permettre de le faire. Et c'est à ça que répond le fait que nous soyons devenus non plus un parti, mais que nous soyons devenus un mouvement. De se dire à un moment donné, la forme mouvement, l'auto-organisation, l'horizontalité permet ça, cet engagement. Mais ce n'est pas tout. Parce que vous avez dit, il y a une défiance envers les organisations politiques. Et bien nous, notre objectif, c'est aussi de se mettre en relation avec tous ceux qui pensent que les partis politiques, c'est chiant, c'est pas leur truc, que ça les saoule, etc. Qui font plutôt de l'action non-violente COP21, comme je disais tout à l'heure. Qui font plutôt de l'aide, la solidarité immédiate avec les migrants, etc. Et de leur venir en aide politiquement et que nos militants puissent aussi agir concrètement avec eux à leur côté quand ils ont du temps. Voilà comment je les mets sur. Comment vous faites ? Parce qu'ils peuvent adhérer pour une cause. Parce que très souvent, on va adhérer à une cause. On a ça, on a le militant. De la même manière que pour les dons, les gens ne donnent plus pour... Ils vont donner pour une cause spécifique. Ils vont donner comme ça. Il y a une autre manière de donner. De la même manière, dans l'engagement, on a ça. Mais vous, votre mouvement, il y a une pensée globale. Donc on peut très bien adhérer d'un point de vue économique et puis trouver que d'un point de vue sociétal, on n'y est pas du tout. Donc comment vous, vous trouvez un public qui adhère à l'ensemble et quel est ce projet global ? Ou alors vous allez faire de cause par cause ? Non, on est au-delà. Il y a du cause par cause de toute façon parce qu'il y a une actualité politique, il y a ce qui est mis en avant à un instant T et donc les gens peuvent nous identifier sur un sujet à un instant T. Mais globalement, c'est ça qui a fait la force de notre campagne de 2017 et qui continue de faire notre force. Pardon ? C'est le programme... 2017, vous avez dit 2007. Il continue de faire... Il parlait trop vite. 2017, c'est l'avenir en commun. Le programme, l'avenir en commun. Pardon, pardon, qui continue, vous avez dit quoi ? Qui continue d'être notre force. À quel moment c'est une force quand vous faites 100% aux européennes ? Eh bien écoutez, je vais vous expliquer en quoi c'est une force. C'est la cohérence de tous les éléments programmatiques imbriqués les uns dans les autres sur la question sociale, sur la question démocratique, sur la question écologique et qui font la consistance. Non, non, qui ne font pas un échec. Ce n'est pas un échec, c'est un manque de réussite. Non, non, le programme, l'avenir en commun n'est pas un échec. L'élection européenne, oui. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le programme, l'avenir en commun et l'échec des élections européennes ? Non, je ne crois pas. Pas directement. Par contre, et je crois même que nous avons conquis une hégémonie culturelle sur un certain nombre de sujets, notamment la question écologique parce que la question écologique n'est pas une question neutre. Ce n'est pas un truc ni de gauche ni de droite comme on l'entend bien souvent. Nous avons fait émerger un thème fondamental qui est la question du protectionnisme aux frontières de l'Europe. Personne ne voulait de protectionnisme aux frontières de l'Europe à l'élection présidentielle de 2017. Personne. Tout le monde. Le Rassemblement National. Oui, mais la droite. Ce n'était même pas un protectionnisme. Pas aux frontières de l'Europe, le Rassemblement National. Si, si, ils l'ont abordé. Si, si, ils l'ont abordé. Aux frontières nationales. Comme ils disent tout et son contraire en fonction des semaines, on va trouver des endroits et ils l'ont dit. Mais bref. Europe Écologie Les Verts pendant la campagne des Européennes a réclamé un protectionnisme social et écologique aux frontières de l'Europe. Nathalie Loiseau. Écoutez-moi bien. Nathalie Loiseau a réclamé. Ils ont fait une directive entreprise. Proposition numéro 28 de leur programme page 14. Vous pouvez regarder. Ils ont dit il faut que les entreprises ne puissent pas importer des produits qui ne sont pas écologiquement et socialement responsables. Pourquoi ils finissent par le dire alors qu'eux-mêmes se définissent comme des partisans du libre-échange ? Pourquoi eux-mêmes finissent par le dire ? Parce que nous avons réussi à convaincre. Alors oui, ça ne nous sert pas. Ce n'est pas les bulletins d'hôtes qui ne viennent pas sur nous. Mais je pense que nous avons fait notre travail et que nous continuerons de le faire et que nous continuons de le faire. De conquérir des hégémonies culturelles. Je vous avais quand même un problème. Je trouve dans la France insoumise et à gauche en général, c'est de continuer à foncer dans le mur même quand ça ne marche pas. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que quand on ne fait rien, excusez-moi de vous critiquer, je sais que vous rappelez vos 6%, ça fait toujours un peu mal. Mais c'est un peu le cas. Et même Jean-Luc Mélenchon... Je suis en train dans le passé avant d'être élu député. Oui, comme quoi, on arrive à se relever. Ah, vous voyez ? Donc, il faut tenir bon. Oui, justement, mais peut-être pas en tenant le même manche au même endroit pour garder le même cap. Or, même Jean-Luc Mélenchon est parti au Mexique se ressourcer en disant qu'il avait besoin de vision positive. Alors, est-ce que vous êtes sûr que continuer à défendre un programme qui échoue, c'est la bonne idée pour l'avenir de votre parti ? Encore une fois, ce n'est pas le programme qui échoue. Au pire, allez, même. Alors, c'est quoi ? C'est Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez penser ça. Moi, je ne le pense pas. C'est une vraie question. Non, mais moi, je ne le pense pas. Pourquoi ? Je ne pense pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon, le programme, le problème... Si vous pensez, pourriez-vous le dire ? Vous ne pourriez pas le dire. Oui, oui. Très bien que vous ne pouvez pas le dire. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez libre. Ce n'est pas une critique à un hominem que je fais. On a parlé tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Non, vraiment. Je vous le dis sincèrement parce qu'effectivement, ça peut être perçu comme ça. Et je suis sincère quand je vous le dis. Vous êtes plutôt un homme politique jeune. Et tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, à part peut-être celui sur l'abandon des animaux et encore, relèvent d'une crise de la politique aujourd'hui. Vous, vous êtes conscient de cette crise-là. Et je pense même que vous avez été surpris par les résultats parce que vous pensiez, par exemple, vous êtes approprié la sympathie ou en tout cas l'adhésion des Gilets jaunes. Et ça, c'est vraiment le témoignage d'une crise, d'une nébuleuse politique dans laquelle, si vous ne sortez pas des postures les uns et les autres, et je ne m'adresse pas à vous, députés de la France Insoumise, mais à tous, on va se planter véritablement. Est-ce que vous, en tant que jeune homme politique, vous êtes conscient de ça ? Et est-ce que vous ne pensez pas et est-ce que vous avez des pistes pour sortir votre mouvement et d'une manière générale les hommes politiques de cette défiance ? Oui, vous savez, on s'inscrit quand même dans une histoire assez longue et on regarde les choses parfois froidement, on espère des résultats, mais après on les reçoit tels qu'ils sont. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il y a eu des mobilisations sociales majeures dans le pays, les élections qui ont suivi n'ont jamais été favorables à la gauche. Jamais. C'est bien le problème. Jamais. Celles qui ont suivi un peu après, oui, mais les celles immédiatement suivantes, jamais. Et oui, peut-être qu'on s'est planté sur un truc pendant cette élection européenne, je ne pense pas que sur ça, mais notamment sur ça. On a voulu faire, au sortir de nos amphi-détés à Marseille, on a fait un match, on a voulu faire un match en disant faites un référendum anti-Macron. Absolument. En pensant que c'était nous qui étions en dynamique. D'ailleurs, nous étions plutôt en dynamique à ce moment-là. Donc c'était plutôt une bonne analyse de la situation. Le message a perduré. Sauf que nous n'avons plus été en dynamique pour plein de raisons. Il y a eu les perquisitions, il y a eu d'autres trucs, etc. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a une part de responsabilité. On a tous une part de responsabilité. Peut-être moi aussi, donc ce n'est pas le sujet. Je ne crois pas que vous l'ayez. Si, je pense aussi. Mais on a cette difficulté qu'à la fin, le match, le référendum anti-Macron, qui était deuxième, potentiellement deuxième, voire du coup potentiellement premier, c'était le Rassemblement National. Et donc des gens qui étaient en colère, qui ne voulaient pas que Macron gagne, que leur priorité principale n'était que pas que Macron gagne, ce n'était pas le bulletin de vote de France Insoumise vers lequel ils se sont retournés. Et pour ceux qui pensaient que l'écologie politique était fondamentale et primordiale, ils se sont dit oui, bon, la France Insoumise, ils racontaient à peu près tout, mais il faut qu'on mette le curseur, la focale, le focus sur l'écologie politique. Donc on prend le bulletin de vote qui est le plus logique, qui est celui vert. Je ne pense pas qu'il soit logique politiquement, mais qui est le plus logique en termes d'identification politique. Oui, il y avait un problème de crédibilité par rapport à l'écologie chez vous. Je ne sais pas. Vraiment. C'est pas une identification. Vous restez avec nous parce qu'on va parler, bien sûr, on va continuer de parler du climat du moment parce que le président de la République l'a dit lui-même. Du climat plus court, j'espère. Oui, si vous voulez, la crise n'est pas terminée, a dit Emmanuel Macron. Quelle rentrée vous envisagez d'ailleurs ? Rentrée politique, rentrée sociale, rentrée sociétale. On parlera de François Drugy aussi. Restez avec les Grandes Gueules. RMC jusqu'à midi. Les Grandes Gueules. Les Gégis, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Nous recevons aujourd'hui dans le grand oral des Gégis le député de la France Insoumise Hugo Bernal. Ici, simplement encore un mot parce qu'on est partis sur le poids politique aujourd'hui et qu'elle est encore l'importance de la parole politique dans le débat actuel. On voit qu'il y a une défiance vis-à-vis des responsables. On le disait, quelle que soit aujourd'hui leur étiquette et puis il y a une envie de passer à autre chose. En France, il y a une vraie colère mais en attendant, je le rappelais, vous êtes un élu, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous votez ou vous ne votez pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Je vote pour ou contre. Oui, pour ou contre. Vous êtes très présents à l'Assemblée nationale. Parfois, peut-être vous pouvez vous abstenir. Je ne sais pas. Ça m'arrive. Aujourd'hui, la démocratie, c'est de respecter le vote aussi quel qu'il soit. On amende et puis ensuite, il y a une majorité qui s'exprime, le vote passe. Et donc aujourd'hui, systématiquement, le vote doit être contesté ou incontestable. Attendez, le vote s'applique, la décision s'applique mais votre conviction, elle n'est pas obligée de changer. Non. Vous n'êtes pas obligé de changer de conviction parce que vous avez perdu un vote. C'est encore heureux. C'est ça la démocratie. Ce qui est un jour est minoritaire, demain peut devenir majoritaire. Ce qui est un jour est majoritaire, demain peut devenir minoritaire. Les socialistes pourraient vous en parler. Bien sûr, mais ça doit être contesté dans la rue. Ça doit être contesté dans la rue systématiquement aujourd'hui. Mais c'est un des outils d'une démocratie. Ce n'est pas le même régime, c'est autre chose. Donc on est bien en démocratie en France en dépit de tout ce qui est véhiculé. Vous venez d'en donner la définition, j'ai le sentiment que c'est ce que l'on vit dans ce pays. C'est une des caractéristiques. Parce qu'il y a des histoires de vote, des histoires de séparation des pouvoirs. Là, je veux retrouver un peu de solennité parce que j'ai fait un certain nombre d'interventions qui ont été plus ou moins remarquées et j'en referai à la rentrée parce qu'il y a un problème de séparation des pouvoirs dans ce pays avec l'autorité judiciaire. Vous voulez l'inspection générale de la police nationale qui appelle la police des polices ? Une vraie inspection indépendante. Oui, c'est la police des polices. Qui enquête sur Steve d'ailleurs qui doit rendre son rapport. Ça veut dire que vous ne faites pas confiance au rapport qui va être rendu là. Vous dites vous que l'IGPN passe plus de temps à enterrer les affaires qu'à les enquêter ? Vous pourriez expliquer ça ? Oui. Écoutez, la dernière en date qui me semble la plus choquante même au-delà de Steve parce qu'on n'a pas encore les éléments. Les jeunes à Mantes-la-Jolie. Vous vous souvenez de cette centaine de jeunes, 150 jeunes à Genouillet, etc. L'IGPN, avec le parquet, a classé sans suite son enquête. A classé sans suite son enquête. Alors, ils savent, pour ne pas trop perdre la face, qu'il y a un juge d'instruction qui a été désigné parce que les avocats dont Harry et Halimi, que je salue, qui est un des avocats de la Ligue des Droits de l'Homme qui fait un excellent travail, a saisi le doyen des juges d'instruction pour avoir une ouverture d'une enquête. Donc, il y aura une enquête qui se poursuivra à l'instruction. Mais le parquet, c'est le ministère public. C'est la voix du gouvernement. Il n'est pas indépendant, selon vous. Mais bien sûr, heureusement qu'il n'est pas indépendant sur un certain nombre de... Il suit une circulaire de politique pénale. Là où on lui demande d'être indépendant, c'est vis-à-vis des politiques sur des affaires individuelles. C'est ça qu'on lui demande. C'est une décision, tout à fait. Donc, le parquet a pensé normal qu'il n'avait pas besoin d'enquêter sur l'affaire des jeunes de Mante-la-Jolie. Moi, je trouve ça scandaleux. Pourquoi ? Parce que si on veut avoir une autorité dans ce pays, si on veut que la police ait de l'autorité, si on veut que la justice ait de l'autorité, alors il faut être irréprochable avec ceux qui composent la police, ceux qui composent la justice. C'est une condition sine qua non. Vous savez, le ministère de l'Intérieur, déjà à l'heure actuelle, et depuis plusieurs années, est le ministère qui donne le plus de sanctions à ses agents. Qui vire le plus d'agents de son propre ministère. Et il y a une raison à ça. Donc ça fonctionne ? C'est qu'il y a un besoin d'être irréprochable. Non, parce que dès que vous montez le curseur, dès que vous arrivez à un niveau médiatique qui pourrait avoir des conséquences politiques, du coup, on ne fait plus la lumière, on passe 100 ans à mettre de l'obscurité. Parce que ça pourra atteindre qui ? Le ministre et le gouvernement dans l'action politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui ne devrait plus être en poste. J'ai demandé environ 78 fois sa démission. Donc je peux faire une 79e fois ce matin. Ça ne me posera pas de problème. Même si j'avais dit que De Rugy, je n'avais pas demandé sa démission. Il est parti quand même. Donc c'était peut-être la bonne méthode. De Rugy qui estime être blanchi, victime d'un lynchage médiatique qu'il a dit hier sur BFM TV et qui n'exclut pas un retour. Même s'il dit ce n'est pas de mon fait, c'est du président. Est-ce que vous pensez qu'il peut revenir, François De Rugy ? Ils feront bien ce qu'ils veulent. Vous savez, que ce soit une catastrophe pour eux et pour l'écologie surtout avant toute chose. Parce que vous savez, c'est le titre du Gorafi qui m'a le plus fait marrer. Il a dit j'étais à deux doigts de sauver la planète et Mediapart t'as tout foutu en l'air. Non, enfin bon... Il s'est dit victime d'une affaire personnelle, d'un règlement de compte personnel et d'un lynchage médiatique avec François De Rugy. Vous avez peut-être remarqué qu'à la France Insoumise, on a réagi comme tout le monde mais on a assez peu réagi sur le sujet. Pourquoi ? Parce que ce qui nous intéresse dans ces moments-là, c'est le fond politique. La seule fois où on a parlé du homard dans l'hémicycle, c'était dans la question au gouvernement qu'a fait mon collègue Adrien Catenins pour rappeler qu'on importait 2000 tonnes de homards dans le cadre du CETA. Et donc on relit ça de la politique. C'est ça qui nous intéresse. C'est comment on fait pour lutter contre le dérèglement climatique. Mais je voudrais juste finir clore la séquence sur l'indépendance du parquet. Le parquet de Nice, vous avez vu dans l'affaire Geneviève Leguay qui a été interrogé par la chancellerie et qui a répondu qu'il ne voulait pas qu'il ne trop grosse. Il n'a pas dit qu'il allait protéger le président, il n'a pas dit que ça, il était plus subtil et plus intelligent. Il a dit je voudrais qu'il n'y ait pas trop de distorsion entre ce qu'a dit le président de la République et la réalité des faits. Or, ce qu'a dit le président de la République, d'où il a ces informations le président de la République quand il s'agit de ce genre d'affaires ? Il les aide son ministre de l'Intérieur, non ? Il les aide son ministre de l'Intérieur. C'est le sentiment que tout le monde a condamné les propos et aujourd'hui tout le monde remet en question la légitimité. Dernier élément et je clôt. Les militants de l'action de l'envolante COP21, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça me tient à cœur. Ils décrochent des tableaux. Combien de temps ils sont en garde à vue, croyez-vous ? En moyenne, ils sont 36 heures en garde à vue. Est-ce que c'est utile de garder 36 heures des gens qui se sont filmés en train de décrocher le tableau à visage découvert ? La garde à vue, c'est au but de nourrir l'enquête, en but des investigations. C'est quoi les investigations là ? On sait déjà qui ils sont, on sait déjà ce qu'ils ont fait, on sait déjà où, on sait déjà la peine encourue. Pour moi, c'est 4-5 heures de garde à vue, le temps de faire le PV d'audition, de suivre la procédure de base et puis dehors et puis c'est tout. Non, on garde les gens en garde à vue parce que le procureur le veut, parce que la ministre le veut alors que ce n'est pas ce que prévoit le code pénal, le code de procédure pénale en matière de garde à vue. Et ça, je vous dis, ce n'est pas la caractéristique d'une démocratie. Deux questions, Fatima Hildebounois, Maxime Hiedot. Dans les mois à venir, on va parler énormément de la PMA et de la GPA, sans doute. Quelle est la position de la France Insoumise sur ces questions-là ? Alors, la position de la France Insoumise, c'est que nous sommes favorables à la PMA et donc nous voterons favorablement aux parties du texte qui correspondent à ça. Je ne sais pas si on votera favorablement au texte dans son intégralité. Peut-être qu'on s'abstiendra à une attention bienveillante parce qu'il manque des choses dans ce texte et nous sommes opposés à la GPA parce que nous sommes opposés à la marchandisation des corps. Ce n'est pas une vérité en soi, c'est une position politique. Je respecte que d'autres puissent se dire que la GPA, de toute façon, elle est déjà pratiquée sur le même mode que la PMA. Ça laisse des gens en difficulté juridique ou dans un vide juridique ou même dans une forme d'illégalité. N'empêche que ça reste pour l'instant notre position politique à la France Insoumise. Ça veut dire que si c'était gratuit, vous l'accepteriez ? Mais ça ne peut pas être... Je veux savoir si c'est une question de principe ou si c'est une question financière. Donc si vous vous opposez pour la marchandisation, ça veut dire que c'est la partie financière qui vous gêne. C'est la raison pour laquelle je vous demande si c'était gratuit, est-ce que vous accepteriez ? Je ne sais pas si vous accepteriez quand même que ce serait gratuit. Ça me gêne que ce soit quelqu'un d'autre au hasard, etc. Et je pense que ça ne pourra jamais être gratuit. De facto. De facto, intrinsèquement. Mais dans quelle mesure tous les arguments qu'on donne pour la PMA, à savoir cet argument que je trouve horrible de droit à l'enfant et l'idée aussi que comme c'est fait ailleurs et qu'il y a un vide juridique, on peut dire exactement, on pourra dire exactement la même chose pour la GPA. Oui, c'est ce que je vous ai dit. On pourra dire égalité pour les pères aussi, regarder les couples lesbiens. Je comprends le point de vue qui est défendu. Donc on pourra redonner ça. Donc comment vous allez vous en sortir finalement ? Eh bien par cet argument que je viens de vous donner. La marchandisation des corps. Oui, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour moi que l'on puisse accepter ce genre de choses. Mais je conçois qu'il puisse y avoir un débat dans la société et je souhaite qu'on puisse mener ce débat. Or le calendrier qui nous est fixé à l'heure actuelle, c'est plutôt allez on y va vite fait à la reprise en septembre, on évacue ça tout de suite parce qu'il ne faudrait pas que l'électorat, parce que c'est une raison politicienne, à la suite des européennes vous avez un électorat de droite qui s'est massivement reporté sur la République en marche et qui n'est pas hyper fan, même pas de la GPA. Mais c'est votre opinion que vous exprimez ou c'est celle de la France insoumise ? C'est celle de la France insoumise. Et la vôtre ? C'est la même. D'accord. J'en suis là. L'un des grands rendez-vous qui est attendu même d'ailleurs avec un peu d'appréhension, c'est le G7, fin août du côté de Biarritz. Ce sera l'occasion de quoi le G7 selon vous, Hugo Bernalicis ? D'aller de nouveau manifester ? D'aller protester ? Oui, mais ça tombe le même week-end que nos amphis d'été, nos universités d'été à Toulouse. Donc c'est un peu embêtant. Biarritz, c'est pas trop loin. Vous inquiétez pas, il y a des intervenants qui iront au contre-sommet du G7 qui se trouvera en Daille et qui viendront à Toulouse. Des camarades de Toulouse qui iront faire des interventions en Daille. Donc les échanges vont se faire. Ce sera un week-end d'affrontements avec des black blocs et autres ? Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas parce qu'à chaque fois ça décrédibilise la lutte, les nôtres et ce qu'on peut raconter d'intéressant. Voilà, c'est la position qu'on a tenue tout le temps et qu'on tiendra tout le temps. Moi je suis pour qu'il y ait du débat politique et le débat politique ça peut être par la manifestation pacifique. Encore une fois, je vous dis, je ne sais pas pour qu'on se batte avec des pavés plutôt avec des arguments. Et il y a un sujet pourtant qui devrait être majeur sur le G7. Deux, à mon sens. La question climatique, évidemment, vous en avez parlé dans la séquence précédente, on en a reparlé là. Et la question de la délinquance financière. J'allais vous poser une question. Parce qu'à la pause je vous en ai parlé de mon rapport dont personne ne parle donc j'en parle moi-même. Vous allez vous poser une question. Parce qu'il y a un lien entre les deux. Il y a un lien direct et immédiat. On cherche partout du pognon pour faire cette transition écologique et on dit ouais mais écoutez il n'y a pas d'argent il va falloir faire un nouvel emprunt écologique. C'est ce qui est proposé par la République En Marche auprès de la Banque Centrale Européenne. Ils avancent tous un plan à 1 000 milliards. Ils disent il faut 1 000 milliards pour le climat à l'échelle européenne. D'accord ? Pour faire les éoliennes, les hydroliennes, éviter qu'on consomme trop dans les bâtiments, etc. 1 000 milliards c'est le chiffre de l'évasion fiscale au niveau européen en un an. En un an. Alors que les 1 000 milliards de plans d'investissement c'est un plan d'investissement sur 10-15 ans. En un an on a de quoi financer l'investissement pour 15 ans sur la transition écologique. Donc quand est-ce qu'on s'y met ? Et qu'est-ce qui bloque alors ? Parce que c'est... Si vous voulez, on a l'impression qu'il y a une conjoncture de nous, citoyens, qui ne prenons pas vraiment conscience de ce qui peut se passer dans 100 ans. Certains se disent après moi le déluge. Il y a vraiment cette jeune génération qui en prend conscience. Il y en a d'autres qui se rendent compte enfin qui constatent que les restrictions et les contraintes elles vont directement contre le plaisir. Ça veut dire que effectivement j'ai acheté par une adverse des yaourts vegan la semaine dernière je peux vous dire que ça ne m'arrivera plus jamais. Donc il y a aussi cette confrontation-là. Et puis il y a la méthode qui fait qu'effectivement on ne prend pas conscience. Vous nous donnez des faits qui sont concrets et malgré ça ça n'avance pas. Comment vous l'expliquez ? Le marché. Le marché. Se faire du pognon, le système capitaliste, il est plus fort que la prise de conscience. Et l'emploi. Du coup tout ce qui va avec. Ça ne marchera jamais. Attendez. Ça ne marchera jamais. Une politique écologique n'est pas une politique sans emploi. Elle consommerait plus d'emplois que ce que... Parce qu'on a besoin de bras pour faire tout ce qu'il y a à faire. Il faut fermer les centrales. On a besoin de beaucoup de bras. Il faut fermer les centrales. Non pardon, ça par exemple. Ça c'est un vrai sujet. Du jour au lendemain. Je voulais même amener là-dessus. Mais je vais d'abord vous parler de la transition de l'agriculture en 100% bio. Ça voudrait dire parce qu'elle est intensive en quoi l'agriculture bio ? En bras. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas utiliser de l'engrais et machin. Donc il faut utiliser d'autres méthodes qui demandent plus d'êtres humains pour faire fonctionner tout ça. 450 000 emplois. On aurait besoin de 450 000 paysans de plus si on voulait 100% bio à la même intensité pour se nourrir dans le pays. D'accord ? Donc soit on le fait, soit on le fait, soit on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on préfère faire de l'agriculture intensive qui continue de rapporter du pognon pour l'instant. Et quand les terres seront complètement fichues, on vous fera des trucs en poudre marqués vegan dessus et puis vous achèterez ça au supermarché. J'ai acheté ça au supermarché à côté de chez moi. On ne le fera jamais vous êtes en train de le dire. Non, parce que vous avez dit qu'il y a une prise de conscience. La politique, c'est ce que veulent bien en faire les gens. Pour l'instant, ils s'en désintéressent. Ils la laissent entre les mains. Je parle du niveau de participation. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. Ils la laissent entre les mains de ceux qui veulent faire du pognon. Dont acte. Ça ne t'emporte pas ma conviction. Je continuerai de lutter là-dessus tout un tas d'associations, etc. Donc il faut continuer. Greta fait sa partie du travail, même si bon, il y a l'arrière-boutique qui n'est pas forcément si clean que ça, mais on s'en fiche. L'important, parce qu'elle est conseillère qui est pro-business et qui... Moi, il y a une contradiction pour moi entre le marché et l'écologie politique. Mais il y a aussi... Vous savez, on a enferré dans l'histoire de publicité, de marketing. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez offert un skateboard électrique. Ça m'a marqué. Vous avez dit comme ça, vous pouvez faire ça proprement. En plus, français. Vous pouvez faire ça proprement. Vous savez qu'aujourd'hui, la technologie qu'on a pour les batteries, pour les trottinettes, les skaters, etc. est naze. La durée de vie est minable. Le bilan écologique de ce genre de batterie est mauvais, est plus mauvais que si vous mettiez du diesel, etc. Bon, il y a l'histoire des particules fines, mais on en est là et pourtant, on vous le vend. Et on vous le vend comme argument commercial que c'est propre et que vous faites un bon geste pour la planète. Or, ce n'est pas vrai. Donc, il faut se dépêtrer de tout ça. Pour le moment, on n'a pas les solutions. Non, on ne les a pas. Regardez, les éoliennes sont... Regardez, les champs d'éoliennes sont... Justement, j'allais y venir tout à l'heure. Pourquoi fermer, par exemple, pourquoi fermer les centrales ? Sachant que ça produit beaucoup moins d'énergie que, par exemple, certaines éoliennes et que, par exemple, si on prend l'exemple de l'Allemagne, 500 milliards d'euros ont été investis pour, justement, fermer les centrales et ça a été un échec total. 500 milliards pour, au final, compenser avec des centrales à chambon trois fois plus polluantes. Est-ce que c'est la bonne idée ? Et, au final, même le rapport du GIEG, du GIEG, pardon, oui, c'était à l'américaine, n'importe quoi, le rapport du GIEG, justement, préconise de passer au nucléaire pour continuer à assumer la transition écologique. Est-ce que c'est pas une fake news de dire qu'il faut fermer les centrales ? Non, c'est pas une fake news pour trois raisons en 30 secondes, je sais pas comment je vais faire, mais premièrement, parce que si ça pète, on a l'air con. Ça, c'est la premièrement. Fukushima, c'est pas si loin que ça et c'est dans un pays développé. Deuxièmement, parce que l'uranium, ça pousse pas en France. Donc, il faut aller le chercher. Et ça, c'est pas dans le coût du nucléaire aujourd'hui. Ça, on vous le présente jamais dans l'addition, dans la facture, OK ? C'est un coût essentiellement militaire. Mais comment on fait sans nucléaire ? Eh bien, le scénario néga-watt, c'est d'ici 2050, les chercheurs, les ingénieurs vous disent d'ici 2050, on sait faire 100% renouvelable si vous mettez le pognon sur la table. Mettons le pognon sur la table. Troisième point, parce qu'il y a eu des canicules là récemment. C'était pas la fête avec les réacteurs nucléaires. On a dû en fermer quelques-uns parce que le système de refroidissement, il fonctionne avec de l'eau qui elle-même chauffe quand il fait 40 degrés au dehors. Donc il faut l'améliorer, pas de fermer. Sinon, on continue à polluer avec des centrales à charbon et l'avenir écologique est inexistant. À la limite, pourquoi pas ? Mais à la fin, ça va finir par vous coûter plus cher l'énergie nucléaire que l'énergie renouvelable. Et vraiment, c'est essentiel et c'est important et c'est déterminant qu'on la fasse cette transition parce que sinon, ces réacteurs vont nous rester sur les bras. Il y a 100 milliards qui vont être injectés là pour le recaréner. D'accord ? Les 100 milliards, ils seraient plus utiles pour la transition écologique parce qu'on sait faire des hydroliennes. Ok, on a filé les brevets aux Américains avec General Electric et c'était une connerie pas possible mais on aura le fin mot de l'histoire et je pense qu'Emmanuel Macron sera devant la justice un jour ou l'autre là-dessus et je l'espère ardemment. Donc, on sait faire ça, on sait faire de la géothermie profonde, on sait bien isoler les bâtiments, on saurait faire différemment. Il y a tout un tas de trucs qu'on a en plastique, on saurait les refaire en bois ou en d'autres objets ou en métal ou en métal de haute qualité comment c'est le faire ? Si vous dites en bois, ça veut dire que vous allez trouver sur des associations qui vont vous parler de déforestation. Non, parce que le bois c'est durable. Quand vous parlez parquet éoliennes, vous avez des associations qui contestent l'implantation de l'épargne. Le bois bien géré, on a suffisamment de bois dans ce pays pour bien le gérer et pas pour en faire des pelés, pour aller le vendre à l'export, pour les poils à bois en expliquant que c'est écolo, machin, etc. Et à venir des bois exotiques. Merci, merci Hugo Bernal, ici d'être passé avec nous. On va reparler du cas de François de Rugy. Maintenant, c'est l'heure du GG et vous. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Et c'est avec Maxime...